Le docteur Serge Raffal est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Serge ! Bonjour Ilana ! Et oui, c'est l'heure de la chronique « C'est bon pour la santé » et vous souhaitiez ce matin nous parler du petit déjeuner. Important pour rester en bonne santé, vous connaissant maintenant un petit peu, j'imagine que vous n'allez pas nous parler des viennoiseries qui sont pour vous probablement et malheureusement blacklistées. Pas blacklistées totalement, Ilana, mais tout de même exceptionnelles. Je vais vous en dire un mot tout de suite car elles sont, malgré leur appellation, le symbole du petit déjeuner à la française. Elles ont en effet été introduites chez nous par Marie-Antoinette d'Autriche, la femme de Louis XVI. On trouve ici principalement la brioche, le croissant, les pains au chocolat et au raisin. Une brioche à tête individuelle, c'est environ 50 grammes en forme de religieuse mais sans la crème, apporte autour de 180 calories dont 50 de sucre et 15 de graisse. Un croissant au beurre de 60 grammes, c'est autour de 250 calories dont 22 de graisse alors qu'un croissant industriel est un peu moins gras mais avec de mauvaise graisse trans et moins calorique autour de 230 calories. Un pain au lait est certes moins calorique qu'un croissant parce qu'il pèse généralement beaucoup moins, 40 grammes au lieu de 60. Le pain au chocolat artisanal est plus généreux que l'industriel, 65 grammes au lieu de 45 grammes. Il apporte autour de 275 calories au lieu de 180. Enfin, le pain au raisin est la moins calorique des viennoiseries mais également la plus généreuse, le double d'un croissant. Il n'est donc pas étonnant qu'il apporte plus de 300 calories par portion. À titre de comparaison, une tranche de pain de 30 grammes en moyenne apporte autour de 80 calories auxquelles nous devons bien sûr rajouter la garniture. Plus personne n'est au pain sec et à l'eau, sauf peut-être les tourtereaux. En tout cas, c'est toujours plus préférable que les viennoiseries. Les viennoiseries sont donc riches en graisse saturée et souvent trans et en sucre. Elles apportent beaucoup de calories vides, c'est-à-dire sans grand intérêt nutritionnel, sauf leur saveur exquise. Et surtout, elles augmentent le risque cardiovasculaire, surtout si elles sont quotidiennes. J'imagine que vous allez nous apporter une alternative quand même. Parlons petit déjeuner sain et vous souhaitiez démarrer par le pain à zim. En effet, Ilana étant moi-même un adepte de la matzote toute l'année, j'ai comparé avec d'autres produits qui pourraient lui être apparentés, les biscottes et les tartines craquantes. Les matzotes sont de fines feuilles croustillantes de pain non levées. Elles sont en effet composées de farine de blé et d'eau. Une petite tranche de pain à zim de 17 grammes, c'est 60 calories. Elle contient très peu de sucre, 2 grammes pour 100 grammes, et de graisse à 1,5 pour 100 grammes. Elle est fabriquée sans levain, ne renferme ni sel, ni conservateur. On en mange facilement 2-3. La matzote est évidemment assez austère au point de vue goût, sauf pour nous, ce qui incite à y rajouter une garniture. Fromage blanc, beurre, miel, confiture, amandes ou noix. On trouve à présent des matzotes bio et à base de farine complète, apportant donc des fibres, ce qui est un plus pour la santé. Et que dire de la bonne vieille biscotte alors ? C'est du pain coupé en tranches après cuisson, puis séché lors d'une deuxième cuisson. La biscotte est donc parfaitement déshydratée et donc très croustriante. Elle apporte autour de 400 calories pour 100 grammes, contre 255 pour le pain. Et elle est plus riche en graisse, 10 à 12 grammes, lorsqu'elle est briochée. Et la cracotte, sa base de céréales alors ? C'est en réalité une marque de biscottes, elle est peu calorique, 26 calories par tartine craquante de 7 grammes et avec un index glycémique élevé, ce qui est son principal défaut. Et on en mange facilement 3, 4, 5. Il y a quelque chose que j'adore, ce sont les crispols, les fameux pains grillés suédois. Alors que dire d'eux ? Ce sont de petites boules de pâtes levées et précuites, coupées en deux dans le sens de la longueur, puis grillées au four. Elles contiennent un peu de sucre et entre 6 et 10% de graisse. Une crispol apporte 51 calories. C'est donc une tartine plus riche que les précédentes. Je m'en doutais un petit peu. Et les wasas alors ? Les wasas sont des tartines plus consistantes en bouche, plus variées, riches en protéines et en fibres, avec néanmoins un index glycémique bas. Elles remplacent facilement le pain, ça commandant de nombreux accompagnements, fromage, saumon fumé. Et puis les galettes de riz ? Elles sont fabriquées à partir de grains de riz humidifiés, placés dans un moule chauffé à plus de 250 degrés. C'est un produit soufflé, donc volumineux, pour un poids minime. Mais elles ont un index glycémique élevé, largement supérieur au pain. Ce qui fait qu'elles ne calent pas longtemps. Les choisir plutôt complètes ou semi-complètes et ne pas y ajouter de sucre rapide type confiture ou miel. Bon, il y a quand même l'embarras du choix. Alors, en conclusion, Serge ? Le petit déjeuner est un repas important, d'autant que nous travaillons en France, surtout le matin, vous le savez bien. Les habitudes alimentaires font qu'il est souvent négligé, voire sauté, et que la journée démarre malheureusement avec un estomac vide depuis la veille au soir. N'oubliez surtout pas ce que disait le docteur Somerset Mogan, qui était médecin, mais aussi célèbre romancier britannique, célébré dans une chanson d'Alain Souchon. Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. Rajoutons, et bien, vas-y ! Merci beaucoup Serge Raffal, et oui, c'est vrai, il faut prendre des petits déjeuners sains. Moi, vous savez, j'ai arrêté Serge Le Sucre depuis quelques temps, donc je commence à voir les bénéfices. Je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant, donc je pense que c'est aussi dû à... La vexe glycémique élevée est effectivement une source de fatigue. Et bien, merci pour tous ces conseils Serge Raffal. On vous retrouve évidemment lundi matin sur Radio-G. Sous-titrage ST' 501